bonjour à tous les amis voilà donc je suis à de masse regardez là c'est la frontière entre la france et la suisse donc c'est une passoire alors c'est une passoire quoi voilà donc les seules choses qui marchent c'est les boulangeries les kebabs les tabac puis surtout les pharmacies ça c'est ça apporte beaucoup d'argent les pharmacies c'est bien à part ça il n'y a plus grand chose voilà donc vous pouvez voir des rails de trame en fait c'est parce que ça fait directement la liaison centre ville d'almas genève donc c'est pour vous montrer qu'il ya plus de il ya plus de frontières il ya plus rien quoi donc en fait c'est du libre passage donc c'est l'europe quand un pays n'a plus de frontières ne pas plus sa monnaie et tout ça donc on peut dire que ce n'est plus à payer donc voilà je fais cette vidéo c'était pas pour parler de ça quand c'est en fait je me suis fait striker la dernière fois sur youtube donc je peux plus que je ne pouvais plus poster de deux vidéos donc parce que j'ai parlé du des mots qu'on ne peut plus parler des vous savez la maladie là si je prononce la maladie le virus tout ça se fait striker les chaînes donc voilà donc en fait aujourd'hui je vais écouter une vidéo sur sur balle 3 en fait ça concerne l'or et l'argent et les métaux précieux donc je pourrais pas vous expliquer vraiment mais a priori ça a été accepté tout ça donc il va avoir beaucoup de changements avec les métaux précieux je pense qu'ils vont ils vont monter le prix va monter énormément je pense et en allant magasin pour acheter quelques pièces d'argent parce que l'argent c'est lors du pauvre en fait à défaut d'acheter de l'argent c'est accessible pour le petit peuple donc j'ai acheté quelques pièces d'argent et le monsieur je lui ai parlé de balle 3 il était au courant et tout puis il m'a dit il ya quelque chose de très très bizarre qui se passe parce qu'il ya il m'a parlé d'un américain qui a fait le voyage depuis les amériques genève pour aller directement dans son dans son magasin de vente et il lui a commandé pour 500 kg d'argent et il lui a dit qu'en fait aux états unis il n'arrive plus à acheter de d'argent quoi donc le vendeur a essayé de commander les 500 kg dans toute la suisse et ça n'a pas été possible il a pu commander que 150 kg et il m'a dit c'est soit on nous dit pas tout soit quelque chose est en train de se passer mais c'est pas normal et quelqu'un qui vient des depuis les états unis pour acheter de l'argent c'est c'est pas normal donc voilà donc c'est pour ça que moi ça fait déjà deux trois ans que quand je peux j'achète des petites pièces d'argent et je pense que qu'est ce qui s'était passé avec je crois que c'est que nixon aux états unis quand ils avaient enlevé les avait interdit aux gens de détenir de l'or je pense que c'est peut-être qu'est ce qui va se passer et je sais pas il ya macron aussi qui a parlé au g7 il a dit il voulait vendre l'or des européens pour pour récapitaliser les pays africains sur leurs dettes et ça c'est des conneries c'est très bien où l'or va partir directement chez les américains donc encore cette annonce ce n'est pas normal ce n'est pas normal donc qu'est ce que je pense je pense que toute façon les américains ils font marcher la pile la planche à billets à gogo ils en ont rien à foutre de dévaluer leur monnaie je pense car ils savent que derrière ils ont des stocks d'or à la différence de la france que sarkozy avait vendu une grosse partie de l'or de la france il ya beaucoup de pays qui n'ont plus d'or donc voilà donc et l'argent il est toujours corrélé à alors quoi donc voilà donc aussi genre un conseil pour les européens surtout les français espagnols tout ça essayer d'acheter des métaux des pièces d'argent quoi acheter des petites pièces et un conseil parce que je pense que comme j'avais dit sur mon ma dernière vidéo ben tout va s'accélérer je pense après l'euro enfin après l'euro après l'été bon l'euro est compris parce que pendant que les gens regardent le football ben on passe des lois et on fait des trucs donc tout va s'accélérer je pense après cet été même début juillet on parle aussi des comme on va dire des simulations de deux coupures d'électricité enfin de piratage des simulations de piratage informatique soit disant pour se prévenir des cyber attaques qu'on fait des cyber qu'on fait des simulations c'est toujours ce qui vient après donc faites attention aux coupures d'électricité et encore plein d'autres choses quoi donc voilà courage à vous et portez vous bien et profitez bien de l'été quoi alors